Le gouvernement a annoncé au printemps sa volonté de mettre en œuvre une réforme dite du reste à charge zéro sur les soins optiques, dentaires et audioprothèses. C'est une mesure qui est limitée. Déjà, il faut que ce soit clair pour tous, pour ne pas qu'il y ait de déceptions. Ça ne portera que sur une partie de ces soins, pas du tout sur la santé, sur l'accès aux soins médicaux, sur l'hospitalisation. Donc il y aura toujours des restes à charge pour les assurés sociaux, malheureusement, après la mise en œuvre de la réforme. C'est pour ça que l'emploi du terme 100% santé nous paraît tout à fait exagéré et pouvant susciter des illusions qui pourraient se retourner contre la mesure elle-même. Mais sur le dispositif lui-même, il reste un certain nombre de choses à régler, notamment son financement. Aujourd'hui, certes, la Sécurité sociale va faire un effort, mais l'essentiel de la prise en charge, de cette amélioration des prestations, va peser sur les complémentaires santé. Et il ne faudrait pas que l'augmentation de ces prises en charge se traduise par une augmentation des cotisations. On sait que les complémentaires sont chères, qu'elles ont beaucoup augmenté ces derniers temps, notamment du fait de l'augmentation sans mesure des taxes qui pèsent sur les cotisations complémentaires et sur les cotisations des mutuelles. En l'État, il y a un risque majeur que ça se traduise par une augmentation du coût pour les mutualistes. Si le reste à charge zéro se traduit par une augmentation des cotisations des complémentaires, on risque d'avoir plus de personnes exclues de la complémentaire et de l'accès aux soins. Et on aurait l'effet inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire, loin de répondre au problème de l'accès aux soins, on pourrait encore l'aggraver pour une catégorie large de la population. C'est pour ça que nous demandons que, parallèlement à la mise en œuvre de ce dispositif, soit examinée la question de la réduction des charges qui pèsent pour plus de 14% aujourd'hui sur les cotisations mutualistes. C'est considérable, c'est presque deux mois de cotisation. Il faut que, dans le même temps où les mutuelles prennent en charge plus de prestations pour réduire le reste à charge des assurés sociaux et des mutualistes, les taxes diminuent de façon à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de cotisation. C'est un enjeu mangeur pour la réussite de cette réforme. Sous-titrage Société Radio-Canada